hey salut salut moi c'est sergio pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore moi c'est sergio le petit voyageur et en ce début de mois j'ai pris la résolution de faire des sorties en français ok mon papa nous disait toujours la plus belle femme du monde ne peut donner qu'est ce que ce qu'elle n'a que ce qu'elle a autant pour moi et j'ai lu un poste ce matin qui m'a donné de vouloir monter du coeur d'un cran de plus et dont j'ai pris la résolution en ces jours de faire mes sorties professionnelles en français et des fois ce qu'il s'agit s'agit exactement de du business de plusieurs camionneurs de transporteurs de la logistique ici aux études états unis il ya plusieurs qui m'ont contacté du de la france de la belgique d'allemagne et de l'espagne vouloir venir aux états unis vouloir être camionneur vouloir voyager comment fait qu'est ce qui se passe avec plein de questions comment est ce qu'on vit comment est ce qu'on met le carburant quels sont les différents types de camions qu'est ce que je transporte tellement des questions que je reprendrai déjà sur ma chaîne youtube qui est petit voyageur évidemment mais c'est mais c'est n'est pas en français en fait ce n'est pas en français et ça réduit un peu ma communauté donc là je reviens à la maison avec des vidéos qui sont exclusivement en français et j'aimerais voir si cela la communauté francophone apprécie mes vidéos comme la communauté anglophone prépa dit américaine donc un groupe whatsapp existe surtout pour ceux qui sont aux états unis et là de cette vidéo sera postée exclusivement dans le groupe les petits voyageurs et peut-être partage c'est un groupe public alors il sera posté dans le groupe les petits voyageurs et du coup est ce qu'il est question les questions de partager les expériences partager ce que c'est que d'être chauffeur d'être camionneur d'être investisseurs dans le métier d'être tout ce qui concerne la logistique ok et je me dis je me suis dit pourquoi pas et je ne veux pas limiter cela aux états unis alors il concerne il concerne la communauté internationale il concerne les camerounais parce que j'ai aussi un petit au 237 au cameroune qui m'a dit il veut être camionneur mais comme on connaît les réalités de tourner des trucs dans la tête par rapport à l'âge il veut d'abord être chauffeur il veut d'abord être motoboy et je l'ai connecté donc et là je me permets d'avoir une plateforme où on parle de cela on parle de tout on parle de rien mais on s'éduque on s'encourage et même nos familles où ils viendront connaître les réalités de ce que c'est qu'un camionneur plusieurs posent la question avec les camionneurs ils aiment les femmes ils ont les femmes partout ils ont les enfants partout ils se font beaucoup d'argent ils n'ont pas de vie ils sont pleins de questions que j'ai eu à répondre sur ma page youtube petit petit voyageur et que j'ai à partir de maintenant je vais faire des vidéos exclusivement en français pour que ça touche aussi ma communauté francophone pour que ça pour que ça leur parle aussi je vais pas être très long donc comme j'ai dit le groupe facebook existe les petits voyageurs c'est un groupe ouvert à tous ceux là qui sont curieux même qui sont intéressés qui ce qu'ils veulent bien et un groupe whatsapp existe pour ceux qui sont pour le moment encore aux états unis et voilà et ma page personnelle ces petits voyageurs encore ces petits voyageurs parce que je ne prends pas je ne prends plus de je ne prends plus de recours je ne prends plus d'amis sur ma page c'est jeu petit voyageur parce qu'elle est pleine mais la page petit voyageur est ouverte mais le groupe les petits voyageurs je vais déposer plein des vidéos là je vais déposer plein de conseils plein d'astuces plein de secrets qu'on ne vous dit pas ah oui les accords des camerounais qui veulent partager alors je vous fais voir rapidement à quoi ça ressemble les temps d'ailleurs là je suis dans une station service une station service des grands camions vous pouvez voir et là c'est pas bon pas beau c'est mon camion à moi je suis dans une station service pas station on appelle pas station de toutes les façons c'est un arrêt un arrêt des camionneurs donc ça c'est la tête la tête du camion et ça c'est l'arrière où il y a la marchandise donc pour voir là je c'est le matin ici et je profite donc simplement pour faire ma routine vérifier qu'il n'y a pas eu fudeur vérifier que le scellé le cadenas est encore là vous pouvez voir le cadenas qui est encore là je vous rassure que c'est là rassure que le scellé est encore là j'ai fait la ronde totale la ronde totale du camion pour vérifier il n'y a pas eu de gratinue pendant la nuit parce que j'ai mon camion là il y a aussi un autre camion à ma droite donc je vérifie les roues donc je fais ma carrément une visite rapide une visite technique rapide et lorsque je vais finir la vidéo je vais aussi faire une visite dans le châssis là c'est la déventure là c'est la déventure du camion un peu comme d'autres camions là c'est la déventure du camion que j'ai nommé que j'ai nommé bubble bubble comme une bulle d'air en anglais et je vous fais voir un aperçu rapide à quoi ça ressemble l'intérieur d'un camion ici aux états unis ça c'est tableau de bord si vous voulez le guidon les deux airs les deux airs et l'urgence le bouton d'urgence le code secret pour le camion ça c'est mon GPS ça c'est mon ordinateur toujours avec le GPS bluetooth pour la radio pour l'air le test c'est pour la roue carrément et ça c'est la radio c'est la radio des camionneurs radio des camionneurs voilà donc si vous voulez encore plus d'autres vidéos si vous voulez voir plus davantage j'ai déjà fait j'ai déjà fait un aperçu de mon camion et c'est sur youtube le tour donc la visite donc l'appel sur la visite d'un camion mais c'est encore en anglais donc j'ai essayé de profiter pour vous faire voir à quoi ça ressemble ça c'est l'arrière du camion en fait c'est l'arrière de mon camion ça c'est où je dors et c'est un lit c'est un deux lits en haut et en bas j'ai ma panderie là j'ai un autre caisson en haut j'ai mon frigo la congélateur frigo mon petit panier de choses rapides j'ai mon micro ondes encore une autre une autre question pour les outils n'importe quoi que je vais mettre et pareillement devant je voulais un peu voilà devant tu étant derrière c'est à ça que ça ressemble étant derrière donc voilà donc j'ai cette vidéo sera exclusivement déposée dans le groupe les petits voyageurs suffisent vous que c'est l'est ouvert sinon aussi sur youtube petits voyageurs ça c'est ça c'est le point de youtube sur ce portez vous bien et j'espère que vous viendrez partager et et aussi déposer beaucoup de la école abonnez vous abonnez vous et posez vos questions il y aura plein de chauffeurs si vous êtes intéressé par le métier si vous êtes chauffeur déjà venez et partageons nos expériences où que vous êtes au canada états unis en europe belgique france espagne partout en europe et aussi en afrique au cameroun à côte d'ivoire sénégal tchad où que vous soyez en afrique partageons nos expériences donnons à nos familles à ceux là qui ne sont pas dans le métier de savoir ce que c'est les réalités afin qu'on puisse nous respecter même ok allez si ce portez vous bien j'espère que vous allez aimer la vidéo sinon partagez abonnez vous et dites moi ce que vous aimerez savoir en commentaire j'espère vous retrouver big up much love god speed